Adélaïde, 28 ans, est animatrice en crèche. Avec son compagnon, il gagne 2300 euros par mois. Depuis plusieurs années, la jeune femme voit son quotidien se dégrader. Plus de place par exemple pour les loisirs. Aujourd'hui, elle estime ne pas vivre dans de bonnes conditions. On travaille à deux et à la fin du mois on est dans le rouge et on ne peut rien faire du tout. C'est pour ça qu'on est ici. Parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut rien faire du tout. On est obligé de demander à droite, à gauche, limite un paquet de pâtes. Heureusement que nos parents derrière nous aident. Donc merci à eux. Daniel, lui, a 61 ans. Il est retraité et avec sa femme, leur revenu mensuel est de 2100 euros. Et ce n'est pas le froid qui l'empêche d'être présent. Lui aussi doit faire attention chaque jour pour ne pas se retrouver dans le rouge au niveau financier. Vous faites livrer 10 terres de bois, il n'a pour 580 euros. Déjà 580 euros qui part comme ça. Et puis il n'y a pas que ça. Mais à la fin du mois, tout est mangé. Bon, l'essence, on imite quand même de sortir pour ne pas user de troupes. Des travailleurs, des retraités, le mouvement compte aussi dans ses rangs des jeunes en formation professionnelle. C'est le cas de Mohamed. Il suit un CAP peinture et gagne 600 euros par mois. Sur mon salaire de 600 balles, il va me rester maximum 300 euros, 350. La plupart des personnes présentes sur les rassemblements des Gilets jaunes nous disent être dans la même situation. Vivre et ne plus survivre, c'est aujourd'hui leur souhait à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada